Dans ma vidéo sur les abdos, j'ai parlé à la toute fin de perte de gras ciblée. Ce concept-là, c'est un serpent de mer des salles de musculation. Combien de fois j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « je veux perdre des poignées d'amour » ou « je veux affiner ma taille » etc. etc. Aujourd'hui, on va voir ensemble si c'est vraiment possible, et si oui, comment s'y prendre. Première chose, il faut comprendre pourquoi on gagne du gras. La graisse, même si elle est désormais notre ennemi dans le monde moderne, là où se procurer de la nourriture n'est plus si difficile, nous était utile pour stocker de l'énergie en prévision des périodes où nous allions en manquer. Comme on peut encapsuler à peu près deux fois plus d'énergie avec la graisse pour le même poids que tous les autres substrats, sauf peut-être l'alcool, mais l'alcool c'est toxique donc on va pas en parler, c'est normal que notre corps ait choisi d'utiliser la graisse justement. Ok du coup maintenant, comment s'y prend-il ? Eh bien il s'arrange pour stocker ça aux endroits les moins dangereux pour nous. En l'occurrence toujours au plus proche du centre de gravité, parce que c'est ici que physiquement ce sera le moins difficile de soulever plus de poids. Tu me crois pas ? Enfile un gilet lesté. Normalement tu peux te mettre debout et bouger avec sans trop de difficultés. Ok au bout d'un moment tes jambes vont fatiguer mais rien d'insurmontable. Maintenant essaye de tenir le même gilet lesté à bout de bras. Je te défie d'y arriver plus de 30 secondes d'affilée sans avoir mal. Ceci étant dit, les hormones peuvent légèrement faire changer la répartition du gras selon les individus. Par exemple, les hommes avec plus d'oestrogènes et moins de testo que la norme peuvent se retrouver avec les seins qui poussent ou même de la graisse qui va se stocker dans les fesses, les hanches, voire les jambes. Et ça c'est plus une répartition typiquement féminine. A noter néanmoins que quand tu te retrouves en état d'obésité, ton corps ne sait plus où donner de la tête. Et là il va stocker là où il peut, n'importe où. Et c'est pour ça que tu gonfles un peu de partout. Bon, maintenant qu'on sait ça, je pense que le mécanisme de perte de poids semble un peu plus clair à tes yeux. En effet, quand le corps est en manque d'énergie, il va la chercher là où elle est stockée et non pas là où c'est travaillé. Il n'en a rien à faire. Quelque chose qui semble vrai chez tout le monde en revanche et qui est plutôt pratique à savoir, c'est que tu vas perdre en premier là où tu as pris en dernier. C'est la raison majeure pour laquelle les graisses abdominales sont si tenaces. C'est un des derniers bastions de ton corps. Ceci étant dit, maintenant qu'on avance dessus en termes de recherche, les choses commencent un peu à se brouiller. En effet, je parlais d'une étude dans ma vidéo sur les abdos qui vient un peu chambouler, si j'ose dire, la vision qu'on en avait depuis longtemps. Pourtant, elle semblait assez logique et déjà utilisée par des bodybuilders dont Serge Nubret par exemple, depuis un petit moment déjà. Bon, attends, en revanche, je t'explique comment ça a été réalisé avant de t'emballer parce que c'est un peu plus complexe que ça en a l'air. L'idée, ça a été de faire des exercices de résistance sur un groupe musculaire, puis d'enchaîner direct sur du cardio. De cette façon, on mobilise les graisses avec la première étape, elles se libèrent dans le sang, puis on les brûle avec la seconde. Le protocole de Serge était un peu plus simple, enfin entre guillemets, parce que plus simple dans sa mise en place, mais pas forcément dans sa réalisation, tu vas le voir. A ma connaissance, il n'y a pas eu d'étude dessus, et je pense que c'est en grande partie parce qu'il n'y a pas assez de personnes aussi folles que lui pour le faire. Ça consistait en des milliers, parfois jusqu'à dix mille, en une seule session de mouvements plutôt faciles à réaliser, mais de musculation pour faire un cardio adapté. style des quarts de squat ou des abdos. Bien sûr, c'est censé faire sécher. Belle allitération d'ailleurs. Bref, localement, les muscles travaillaient. Maintenant, est-ce que je recommande vraiment tout ça ? Ben franchement, pour avoir pesé le pour et le contre, je dirais que c'est pas très avantageux. Sauf si vraiment tu veux faire du bodybuilding à l'échelle compétitive, là ça peut avoir un intérêt. En effet, si ta masse grasse globale est suffisamment basse et tes gros groupes musculaires suffisamment développés, tu finiras par les distinguer. Et il me semble qu'au quotidien, vouloir voir les striations de tes fessiers, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf défis personnels. Par exemple, voici ce à quoi peut ressembler mon physique. C'est sur Insta, n'hésite pas à me suivre. Et sans être hyper sec, je pense que c'est un niveau parfaitement acceptable pour la vie de tous les jours, voire largement au-dessus des critères moyens. Je me jette pas des fleurs, je dis juste que c'est inutile d'en faire autant que même moi. Parce qu'il y a une tripotée d'études et d'expériences personnelles de gens très calés qui démontrent que du cardio intense, des efforts répétés, ça demande une sacrée capacité de récupération. Capacité qui, si tu as un déficit calorique, et c'est probablement le cas si tu veux perdre du poids, sera déjà grandement affecté. En gros, ce que tu risques avec ce genre de méthode, c'est de te mettre en état de surentraînement beaucoup plus facilement. Or le surentraînement, ça veut dire perte de capacité, ce qui veut dire perte de masse maigre, et donc tu seras moins musclé, ce qui est ballot. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à mettre en place si tu dopes, et c'est pour ça que si tu es bodybuilder pro, ça peut être intéressant d'utiliser ce type de stratégie. Si tu prévois un shooting aussi, ça peut être intéressant, bien que je ne sois pas convaincu qu'à court terme, ce soit vraiment efficace. Ce que je te conseillerais plutôt, c'est de manger des glucides pour activer ton métabolisme, rendre tes séances plus productives, et du coup tes muscles plus gros. Tes énormes groupes musculaires ainsi acquis seront plus que ravis de consommer des graisses pour s'entretenir, et donc du coup augmenter ton métabolisme basal. Si tu veux une bonne vidéo à ce sujet, je te conseille le podcast de Will, tu peux le mettre en plus et l'écouter pendant que tu fais autre chose, donc c'est plutôt sympa. Et ça t'expliquera le cycle de phosphoryl-oxydation du glucide. Je sais, ça semble barbardi comme ça, mais je t'assure que c'est simple dans sa bouche. J'espère que j'aurai répondu de façon efficace à tes interrogations, et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. N'hésite pas à me suggérer des idées de vidéos, t'as vu j'en prends bonne note. Sous-titrage Société Radio-Canada